Edouard Dorion, vous avez le droit de parler maintenant. C'est gentil. Non mais je reste très discipliné. Oui, oui, il faut. Il faut l'intérêt. C'est l'invité qui a voté en première lecture. J'ai voté et je re-voterai, ça reviendra à l'Assemblée, parce que nous l'avons porté, vous l'avez dit vous-même, dans la campagne présidentielle. Est-ce que c'était la principale... Par le moindre débat, il s'est rien passé, monsieur. Est-ce que, franchement, c'était dans le programme de tout le monde, de François Hollande, c'était dans son programme, ça a été voté par le peuple français, c'était dans son programme, il n'a péri personne en traître. Donc j'estime que d'abord, il y a une élection présidentielle, je termine mon raisonnement. L'Assemblée nationale a débattu, j'ai passé deux semaines, et j'étais présent, j'ai vu M. Mariton, d'autres députés, batailler, argument contre argument. La plupart du temps, il est tombé sur des arguments justement naturalistes. C'est la nature qui a fait que... Mais je pense que les Français n'avaient pas à réfléchir... Je termine, le débat est aujourd'hui au Sénat, et Karim Ziribi a raison de dire que les institutions de la République... Moi, ce dont j'ai peur, Mme Barjot, je vais vous dire, c'est que moi, je respecte parfaitement la manifestation, quelle qu'elle soit. Ça n'a pas été le cas de tout le gouvernement. Permettez-moi de dire quel est mon positionnement, et celui du gouvernement aussi, et celui du Parti Socialiste. Nous respectons et nous respectons toutes les formes de manifestations. Combien de manifestants ? Moi, je vais vous faire comme Raymond Barre. 300 000 la dernière, 1,4 million selon vous, et bien on fait 750 000. Mais on aurait pu... Donc soyons, peu importe, on a tous connu ça, quand il y a des 3 millions de personnes contre les retraites, on disait, moi, je veux venir jusqu'au bout. Moi, j'ai perdu une chose, c'est que vous commenciez à être instrumentalisés par des groupuscules extrémistes. Mais vous plaisantez. Je suis désolé. Mais je ne vous plaisantez. Mais c'est vous qui poussez à ça. Je veux juste terminer. Vous ne me connaissez pas. Moi, je n'ai jamais provoqué les gens pendant le débat sur le mariage pour tous, parce que je pense qu'il faut respecter et comprendre les gens qui ne sont pas d'accord avec nous. En revanche, quand vous dites que ça va être la guerre civile, là, vous avez une part de responsabilité. Mais je n'ai jamais dit ça. Je crois qu'il y a eu des déclarations de votre part. Et moi, je souhaite que vous manifestiez, que vous fassiez comme vous voulez. Je crois même qu'il y a eu un communiqué de la Société des journalistes. Des journalistes m'ont dit, je ne cite pas un confrère, où ils sont pris des coups de poing pendant la manifestation des gens. Ils y étaient, etc. Je trouve que ce n'est pas responsable. Donc, contrôlez votre mouvement. Manifestez autant que vous voulez. Et surtout, respectez... Vous allez dire ça dans les manifs de jettes ? Et surtout, je le dis aussi, qu'il faut respecter, etc. Non, mais moi, je ne comprends pas. Respectez la loi de la République quand elle sera votée. Désolée. Désolée. Et moi, je mets au doute, juste pour terminer, Calique, juste un mot. Je mets au défi les parlementaires et les responsables de l'UMP qui nous disent aujourd'hui que si jamais ils reviennent au pouvoir, ils déferont cette loi. Ce n'est pas vrai. Et ce n'est pas possible. Comme ça n'a pas été vrai avec le pacte. Donc, je pense qu'il ne faut pas se moquer des gens. Ce qui est d'ailleurs une bonne raison. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. directeur général de Famille de France. C'est intéressant. Est-ce que vous vous reconnaissez pleinement dans Frigide Barjot, malgré sa coiffure, malgré ses faires, les moyens de votre coiffure quand même ? Mais architecte, qu'est-ce qu'il veut dire ? Et malgré ses solutions. On l'aime bien. Et en plus, on est fiancés avec elle puisque nous sommes dans le collectif de la Manif pour tous. Attention, la première manifestation, nous n'avons pas suivi puisque nous avons un réseau qui est d'associations et il y a une pluralité. C'est vrai qu'on a des adhérents, on a des associations qui sont pour ce projet de loi. En revanche, aujourd'hui, et depuis le 13 janvier, on a été très choqués parce qu'on a demandé quand même de prendre en compte une demande de l'ensemble de citoyens. Cette demande, c'est laquelle ? C'est de dire allez, portons ce projet. On n'a pas élu M. Hollande. Ce débat ? On n'a pas élu M. Hollande sur ce projet-là. Personne n'a élu. Il était quand même... Non, non, mais personne n'a élu. On n'a pas élu. On n'a pas élu. Ce que l'on demande aujourd'hui, c'est vraiment un référendum. C'est-à-dire qu'on l'oppose la question. Il ne peut pas y avoir un référendum. L'Assemblée a voté, le Sénat a voté. Il a été applié. Il faut respecter les Français. Il faut respecter les Français. Et quand vous regardez aujourd'hui les sondages... Respectons d'abord Erwan Binet, mon collègue rapporteur, qui ne peut plus faire de réunion publique parce qu'il est systématiquement pris à partie. Il a décidé d'arrêter son tour d'offense d'explication, de débat. Et je souhaite que vous condamniez aussi le fait que Erwan Binet, aujourd'hui rapporteur de la loi ne puisse même plus faire le tour d'offense pour discuter du projet. C'est inacceptable et insupportable. Moi, j'étais à la manifestation. On avait beaucoup d'associations qui étaient là. Véritablement, c'était extrêmement bon enfant. Il y avait des petits. Il n'y avait aucun problème. Il y a eu des provocations autres et je me tairai là-dessus. En revanche, quelle est la question aujourd'hui ? Les sondages, qu'est-ce qu'ils disent les Français ? Ils sont contre. 50% ? Ils sont pour le mariage en quelque sorte. Mais les sondages, ils sont pour le mariage pour tous. Ils sont contre. Attendez, attendez. Ils sont pour le mariage pour tous, mais contre la fidélisation. Ça, c'est vrai. Elisabeth Lévy, Karim Zérémy. C'est énorme. Elisabeth Lévy, Frigide Barjon, Karim Zérémy. Elisabeth. Moi, si vous voulez, je constate comme Frigide, comme monsieur, etc., qu'il y a quand même un mouvement dans la société. Je vais le dire autrement que ce que vous dites. Moi, la déconnexion entre la reproduction et la sexualité me gêne et me pose un grave problème anthropologique parce qu'effectivement, je pense qu'à terme, je sais que François Hollande ne fera pas la GPA. Il a dit publiquement que François Hollande. C'est le maîtrise dans lequel les autorités, vous pouvez dire, moi, si vous dites, on va botter la loi, effectivement, moi, je suis républicaine, c'était annoncé, les institutions de la République, elles devraient être appliquées. C'est comme ça. C'est la démocratie, même si elle me déplait. En revanche, il y a quelque chose qui est insupportable. C'est que depuis le début, il a fallu des semaines et des semaines pour que le président de la République consente et avec des pincettes à recevoir Frigide. Ensuite, depuis le début, il y a une espèce Najat Vallaud-Belkacem a dit à plusieurs reprises « Oui, oui, peut-être qu'il y a des gens qui ne sont pas foncièrement homophobes dans ce mouvement. » C'est textuellement la phrase qu'elle a dite au Grand Journal à Frigide. Ça veut dire tous les autres... C'est-à-dire, il y a vraiment une façon de traiter par le mépris un mouvement, quand même, de fond. Et le sénateur, c'est Jean-Pierre Michel, a refusé de la recevoir en disant « Je ne reçois pas des homophobes. » Alors là, il n'y a pas de débat républicain dans ces conditions. Si vous voulez... Moi, je suis désolé. Les opposants à cette loi doivent accepter... Ce n'est pas nous qui avons radicalisé le mouvement. Mais nous... Carime, Carime, Carime. Oui, Frigide. Mais vous, il faut ça. Il faut contrôler le mouvement. Un mot. Frigide Bardot. Contrôler le mouvement. Un mot. Un mot sur, effectivement, la non-reconnaissance de la réalité, aujourd'hui, de plus en plus grande, au fur et à mesure que les gens comprennent exactement ce qu'a très bien résumé Elisabeth, c'est la déconnexion entre la procréation et le fait qu'il faut un homme et une femme pour procréer et que demain, il faudra le faire différemment. Écoutez-moi. Deuxième chose. La filiation, ce n'est pas simplement l'inaction, Mme Bardot. La filiation, c'est ce que les parents transmettent à l'enfant. Non, justement pas. C'est là-dessus qu'il y a discussion. C'est ça qui était très intéressant. C'est que cette loi va surtout rétablir par la reconnaissance de la loi des situations qui existent déjà dans la réalité. Mais cher, on peut le faire autrement sans que ça soit une loi universelle. C'est la drogue. Attendez, je termine. Je voulais vous dire une chose très importante. Très importante. Nous ne travaillons pas seulement avec les citoyens mais avec les élus. Et nous avons aussi un mouvement par M. Hollande. Vous avez été reçu par M. François Hollande. C'était super sympa de le retrouver après toutes ces années. C'était mon professeur à Sciences Po. J'étais avec Laurence Tcheng de la gauche pour le mariage républicain. C'était un moment très agréable. Mais simplement, il n'en est rien sorti du tout. Et deuxième chose, sachez qu'il y a aujourd'hui plus de 20 000 maires et adjoints maires de France qui sont contre ce projet et dont 42 % ont dit que quoi qu'il arrive, ils ne feraient pas le mariage. Écoutez-moi, ça, c'est pas possible. Ça rend la loi inapplicable. Non, mais Virginie, Gérédéric, si on est maire, on n'a plus de la carte. Je suis désolé. Ils ne le font pas. Ils ne le font pas. Qu'ils ne soient pas maires. C'est plus simple. Eh bien, voilà. Je suis stupéfait de voir des gens qui, traditionnellement, sont contre les manifestants. Moi ? Sur tous les autres sujets. Il y en a beaucoup. Mais pas moi. Non, mais attendez, laissez-moi terminer parce que je vous ai beaucoup écouté. Mais pas à vous. Pourquoi vous ? Vous n'êtes pas seuls. Il y a 200 000 personnes dans la rue. Dans les 200 000... Et vous allez me couper toutes les 3 secondes pour que le message soit bien haché. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est que vous faites des analyses à géométrie variable. Vous dites, il faut faire un référendum. Alors, sur ce sujet, bien sûr, il faut faire un référendum parce que ça ne vous plaît pas la décision qu'on prend. Mais quand ça ne plaisait pas sur le gouvernement précédent et qu'il y avait 3 millions de personnes dans la rue, la loi sur la réforme des retraites, elle est passée. On a passé de référendum. Et la prochaine, tu vas la sentir passée. Premièrement, deuxièmement, deuxièmement, 3 millions, monsieur, dans la rue. Arrêtez ! Mais ça y est, vous allez nous faire de la comptabilité. Bon, écoutez, au point où nous en sommes, nous allons renvoyer tout cela à hashtag HD23 et après la pub, nous débattrons de l'intérêt qu'il y a en France à légaliser le statut d'assistant ou d'assistante sexuelle au bénéfice des handicapés. Et certains appellent ça de la prostitution. Rendez-vous dans un instant.